Je m'appelle Rodrigue de Campos, je suis apiculteur urbain. Je suis le plus heureux des hommes parce que mon bureau, c'est un toit, le ciel de Paris et des abeilles. Moi je suis un stressé, un angoissé, un hyperactif. Sur une ruche, vous ne pouvez pas être anxieux et stressé parce qu'elles le sentent et vous vous faites piquer et vous faites du mauvais travail. Donc en fait, c'est le meilleur relaxant que j'ai jamais trouvé, c'est de travailler les abeilles parce que ça me force à être focus, concentré et d'oublier le temps. Sweet, hein ? Sweet bees. Je n'ai pas commencé avec des abeilles. Je suis parisien d'origine mais mes parents ont une maison en champagne. Et puis j'y étais tous les week-ends, j'ai commencé à planter des salades, des radis et des tomates. Je me suis dit, il faut une ruche quoi. Et puis là, ça a été plus compliqué parce que mon père est allergique. Nous, on cherche des toitures qui prennent relativement le soleil. Et puis tout simplement, on est heureux de produire du miel pour nos hôtes. Alors moi, j'ai commencé à Paris aux Invalides, ensuite ça a été l'école militaire, le musée d'Orsay, ensuite ici le cordon bleu, etc. L'histoire, on l'écrit chaque jour. On travaille avec les abeilles selon leur rythme. 80% des plantes sur cette planète dépendent, pour leur survie et leur reproduction, des pollinisateurs. C'est les abeilles qui font ce travail quasiment gratuitement. Depuis une trentaine d'années, on réalise qu'on perd de plus en plus nos abeilles l'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie de Paris traite les espaces verts en bio depuis une vingtaine d'années. Le but, c'est vraiment d'avoir une production ultra locale. Paris a ses microclimats de miel. C'est extraordinaire. Ouvrir une ruche, c'est vraiment passionnant parce que vous avez une sorte de... Comparer ça à un macro-organisme qui va agir avec une intelligence collective. Il va prendre des décisions. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut comparer la ruche à une petite entreprise où chaque abeille va faire carrière tout au long de sa vie, selon les besoins du bien commun. C'est en fait une société parfaite. Et je suis tombé amoureux de mes filles. Et pour rien au monde, je ferai un autre métier. Alors moi, j'espère, modestement, je veux inspirer les gens avec la beauté. L'amour de la beauté des monuments, l'amour de Paris, mais l'amour du goût. Transmis par le palais, je parlerai d'esthétique du goût en philosophe. Je te montre à tous les foicles. Tu veut Pixeues ? Non. Non? 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 Non?